Piège Obscur est un jeu de pose de tuiles coopératif. Les joueurs tentent d'échapper au monstre et de sortir d'un labyrinthe avant qu'il ne soit trop tard. Dans Piège Obscur, nous sommes piégés dans un labyrinthe particulièrement dangereux, avec pour seule protection, une bougie. Le labyrinthe est représenté par un plateau infini. Les bords sont reliés à leur équivalent de l'autre côté, et il est possible de passer librement d'un bout à l'autre. Au début de la partie, chaque prisonnier se retrouve seul sur cette tuile de départ. Dans Piège Obscur, nous ne sommes équipés que d'une petite bougie. Cette bougie éclaire uniquement les tuiles directement adjacentes reliées par un chemin. Lorsqu'une tuile n'est plus éclairée, elle disparaît purement et simplement. Lors de son tour, le joueur actif a deux choix. Il peut rester sur place ou se déplacer. S'il reste sur place, il gagne un jeton cran, mais sa chandelle continue de se consumer et il doit défausser une tuile de la pioche. Les jetons cran peuvent être défaussés pour faciliter certaines actions. Se déplacer permet d'amener son prisonnier sur une tuile adjacente reliée à cette tuile actuelle. Les tuiles non éclairées sont défaussées, et de nouvelles tuiles sont piochées si de nouveaux chemins s'éclairent. Quand un joueur place une tuile, il peut la tourner dans n'importe quel sens, mais elle a besoin d'être connectée. Certaines tuiles sont fissurées. Si un joueur se déplace dessus, la fissure s'élargit et se transforme en gouffre au tour suivant, qu'il reste sur place ou se déplace. Si un joueur tombe ou saute dans un gouffre, son pion est retiré temporairement du plateau. Il réapparaît au prochain tour sur une tuile non éclairée de la ligne ou de la colonne du gouffre. D'autres tuiles représentent des monstres. Dès qu'un prisonnier se déplace dans leur champ de vision, ils attaquent. Heureusement, les cases vides, les murs et les gouffres peuvent les bloquer. Pour leur échapper, la seule solution est de sortir de leur champ de vision. Si un prisonnier subit une attaque de monstres, sa bougie s'éteint et trois tuiles sont défaussées. Une bougie éteinte ne permet plus de voir les cases adjacentes et le prisonnier est obligé de se déplacer à chaque tour. Pour la rallumer, il faut aller sur une case adjacente à un joueur qui a toujours sa bougie allumée. Les tuiles représentent notre chemin, mais aussi notre vie. Si la pioche est vide, la fin de partie est enclenchée. Il n'est plus possible de placer deux tuiles et une tuile éclairée et défaussée à la fin de chaque tour. Pour gagner, chaque joueur doit s'emparer d'une clé puis rejoindre une sortie. Il s'agit de la seule tuile qui peut accueillir plusieurs prisonniers. Mais attention, il n'y a que quatre tuiles sorties et si elles sombrent toutes dans les ténèbres, il devient alors impossible de partir. Le jeu propose aussi une variante experte avec de nouveaux monstres terrifiants. Pour conclure, Piège Obscur est un jeu coopératif très immersif où la communication est essentielle pour espérer s'en sortir. Contrairement à beaucoup de jeux, il nous place dans la peau de personnages faibles dont la seule option face au danger est la fuite. est dans la peau de les ténèbres. Sous-titrage FR ?